Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année. Bonne année à toutes et à tous, je vous souhaite mes meilleurs voeux de réussite et surtout la santé. Aujourd'hui, vidéo inspirée d'une vidéo qu'on a déjà fait sur la chaîne de Gwen. J'avais promis de la refaire avec plus de monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, autour de cette table... Et sans Gwen, c'est ça qui est fort. Effectivement, Gwen, dédicace à toi qui n'a pas pu venir parce que les vacances continuent pour elle. Autour de cette table, on a un casting un peu similaire au jeu du loup-garou. On a Sophie, Thomas, Kéron, Brilleux, Ludvika et Pierre-Crosse. Je rappelle les règles du jeu. On va jouer aujourd'hui au jeu de la vérité. Je vais poser une question fermée sur laquelle on devra répondre par oui ou par non. Donc, je pose une question par exemple, au hasard, je trouve que je suis la personne la plus séduisante autour de cette table. Vous prenez la question pour vous. Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Vous mettez face cachée votre réponse oui ou non. On prend les cartes, on les mélange et ensuite, tout le monde autour de la table devra deviner le nombre de oui en mettant le chiffre correspondant. Le ou les personnes qui trouvent le bon chiffre marquent un point. A l'issue de toutes les questions qu'on va se poser, le ou la personne qui marquera le plus de points remportera la vidéo. Mais, 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 petite subtilité dans cette vidéo. Pierre, on vient de faire un challenge sur la perte de gras. Ah, je savais pas. Si, 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 si. Ah, ok. Donc, on se re-challenge. La personne de nous deux qui marquera le moins de points devra traverser Paris à pied. Là, celui qui perd à la fin ? À la fin, donc, il y aura une quinzième de questions. Après, tu choisis. Est, ouest, nord, sud. On peut faire Vincennes, tranquille, vers la défense. C'est à pied. C'est à pied. Et tu sais pourquoi c'est à pied ? Parce que cette vidéo est en collaboration avec Canal+, qui s'associe avec Running Heroes, qui est une application gratuite qui permet aux coureurs ou aux marcheurs comme moi de transformer leur pas avec des lots exclusifs comme des abonnements ou des réductions sur des sites internet. D'ailleurs, Canal+, lance son challenge BingeFit et en fait, ça vous permet de troquer les kilomètres parcourus avec des épisodes ou des séries. Par exemple, si vous faites 15 kilomètres soit en courant, soit en marchant, vous avez la saison 1 du Bureau des Légendes. Est-ce que c'est proportionnel ? Genre, tu fais 8 pas, t'as quelques secondes. Alors, vous avez par exemple la saison 1 du Bureau des Légendes ou sinon, vous avez des épisodes de Marie-Antoinette ou Mood. Ce qui est cool, c'est que tous ceux qui participent, ils sont soumis à un tirage au sort, donc vous pouvez gagner des abonnements à Canal+. Ça, c'est pas mal. Le challenge commence maintenant le 9 janvier et c'est fini le 23 janvier. Et donc, profitez-en, je vous mets les gens en description pour télécharger l'application, profitez-en et peut-être que ça permettra aux gens de se remettre un peu dans le mood de leur entrée. Mood. Oh, bien joué. Dans le mood. Mais ils ont obligé de participer pour marcher dans la vie. Ils peuvent marcher en indépendant. Tiens, la petite carotte, je fais mes 15 bornes et j'ai le Bureau des Légendes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans ma vie là, ça fait 36 ans que j'ai marché pour rien. Génial. T'aurais pu marcher à tous quoi. Mais là, il reste 20, 30 ans peut-être où tu peux marcher. Ouf. 10. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts pour le jeu de la vérité ? Messieurs, dames, première question. Je vais régulièrement ou de temps en temps sur des sites pour adultes. C'est quand le délai en fait ? De temps en temps quoi, au moins deux fois par semaine. C'est sept semaines. Allez, mais oui, père. Allez, mais oui. Donc là, je vais mélanger et là, vous allez devoir deviner combien il y a de oui dans cette pile. Je rappelle juste une subtilité. S'il y a zéro oui, on ne compte pas le point. Et s'il y a sept oui, c'est-à-dire que la question est trop évidente et que ça ne compte pas. Kéron ne peut pas mettre deux fois oui. Je l'ai fait. Alors pour les créatifs de cette table, parce qu'il y en a, vous pouvez proposer des questions. 3, 2, 1, dévoiler. 4. Moi j'ai mis 5. Oh bah j'ai mis comme toi. Oh 5. La team prod. J'ai mis 6. 6. Ça veut dire, Ludica, que tu estimes que beaucoup de personnes autour de cette table, ils vont régulièrement. Tout le monde sauf toi, soit tu as compris. Alors combien de oui autour de cette table ? Oui. Un oui. Deux oui. Trois oui. Non. Oui. Oui ou non ? Ça va être là. Putain. Oui. Je le savais. Tiens. Et je sais qui, il y a les non ? Il y a 4 personnes sur cette table, mais justement c'est le jeu de la vérité, mais de la vérité secrète. Bien sûr, on est resté en navigation privée. Donc Pierre marque un point. Ouais, et tu peux me rendre mon oui s'il te plaît ? Oula. Non pardon. Messieurs dames, qui sont un peu de travail, j'ai déjà inventé une excuse pour ne pas aller au travail ou pour demander un télétravail. Ils sont plus soft, on essaye un peu là d'alterner. Donc toi qui rend ton travail, c'est monter sur scène. Ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Est-ce qu'une excuse, c'est un peu... Cache un peu la vérité, quoi. On dit pas qu'on est sortis hier soir et on dit qu'on est malade. C'est ça, c'est une fausse excuse, tu vois. T'inventes un truc, tu vois. Mais on sait toutes tes réponses, là. Oh non, parce que pour le coup, je le cache pas. 3, 2, 1, 4. 4. Ah ouais ? Non. Oui. 2 oui. 3 oui. Non. 4 oui. Yes, c'est moi. On joue pour le fun. Ah le genre, vous avez jamais inventé... Qui, Minon ? Mais c'est un jeu anonyme, hein ? Moi, j'ai Minon. Moi, c'est être sur scène, je peux pas... Si j'y vais pas, faut rembourser 400 personnes. Mais t'as eu un autre travail ? Franchement, vite... Ah oui, oui, oui. J'avais oublié. Et t'y allais pas ? Et j'y allais pas. Ma réponse est mauvaise. Pourquoi j'avais été Kayron, alors qu'il connaît un peu moins les personnes un peu là de Maison de Gris ? C'est que toi, t'as un truc sur scène que tu fais souvent de mentalisme sur scène. Petit extrait, tout de suite. C'est gentil. Ça, ça sent le... Assieds-toi. Y'a un truc d'athlète. Un truc d'athlète. Prof de sport. Prof de PS, coach, pompier, policier, militaire, truc comme ça. Militaire ? T'es militaire ? Oh, putain. Mentaliste ! Alors, on peut dire, non ? On peut parler un peu ? Ouais, une fois. Attends, 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 par contre, ça m'intéresse. T'as dit quoi ? Mais c'était pour simuler du télétravail. T'es n'excuse ou pas ? Non, mais parce que j'étais sortie la veille. Mais est-ce que t'as dit, je suis sortie la veille ? Bah non. Moi, j'ai déjà simulé un accident de travail. Mais toi, t'abuses ? Mais pas ici, pas ici. C'est hyper dangereux. C'était quoi l'accident ? J'ai fait genre, ouais, je m'étais blessé au genou. En fait, j'avais à travailler en physique. C'est la casto ? Ouais, c'est la casto. En tout cas, un point pour Sophie et un point pour moi. Question un peu coquine. J'ai déjà couché le premier soir. Oh là là, ça dégaine ! Le premier soir de qui ? On va dire la première rencontre avec la tête. D'accord, oui, d'accord. Attention, c'est le jeu de la vérité véritable. De dire la vérité. Je prends un gros risque. Ah là là, j'ai un doute. Ah, c'est un scout. Premier soir. Là, tu joues juste à la tête, en fait. Je m'encure, là. Ah ouais. Ah, j'hésite. On est un peu tous pareils. On n'est pas sûrs de nous. On parle physiquement, là. 3, 2, 1. 3. 4. 5. 5. 5, c'est énorme. 1, toi ? J'ai mis 1, ouais. Oui. Ah, mais merde. 2, oui. Mais t'as pas compris la question, c'est impossible. Mais si. Ah ouais. 3, oui. Oui. Ah non ! C'est 4, c'est 4, c'est 4. 4 ! Oui, oui, monsieur. 1 point pour Thomas. Allez, let's go. Donc, autour de cette table, il y a 4 personnes sur 7 qui ont déjà couché le premier soir. Question suivante. Je ne suis pas très fan de mon prénom. Eh bien, c'est pas par rapport à moi, forcément. On juge pas tous brieux. Non, non, c'est par rapport à chacun, c'est son prénom. Ouais, c'est son prénom, quoi. Pierre, Sophie, Thomas, Kéron. Qui est fan de son prénom ? Sophie, non. Thomas, c'est pas mal. Thomas, c'est stylé. Ne jugez pas. Allez, c'est la vérité. 3, 2, 1. 4. 3. 5. Ça va ? En général, quand t'as un prénom original, tu l'aimes bien, sauf Bruyeux. Dans tous les cas, c'est sûr que les 3 ont mis qu'ils aimaient leur prénom. Non, Bruyeux, je pense pas qu'ils aiment bien. C'est trop beau. Non, mais je crois que tu m'as déjà dit que t'aimais pas. T'as vu ? Non. Premier oui. Non. 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 Oui. Allez, c'est oui, c'est oui. Et c'est non, c'est 2. Personne n'a marqué point. Qui est pas fan de son prénom ? Moi, je suis pas fan de mon prénom. Et qui d'autre ? Et Bruyeux ? Non, moi, j'ai bien mon prénom. Ah, mais c'est toi que j'ai compté dedans. Et j'ai mis Thomas. Non, mais ça va. On a dit qu'on disait pas. Attends, on disait pas. On a dit qu'on disait pas. De quoi ? De quoi, on se mêle. Mais non, on peut en parler. C'est pas vos affaires. Question suivante. Au vu de qui je suis et de mes compétences, je pense que je devrais gagner plus. Allez, 3, 2, 1. J'ai mis 4. Allez, Pierre. Vite, Pierre, vite, vite. Si Pierre était honnête, il a pas mis oui. J'hésite sur lui. Allez. Et 1 contre Roger. Dans votre sens. 4. 4. Ah ouais, comme moi. 4. Non. Oui. Non. Non. Et 2 oui. Non, mais arrêtez de mentir. Oui. Ça, c'est nous, là. Allez, allez. 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 C'est les cas de CDI, là. C'est les cas de Maison Grise. C'est les cas de Gosser Seller. Je sais qui a demandé l'augmentation. Qui a mis 4, levé la mort ? Moi. Moi. 1 point, 1 point pour Kéron. Moi, je savais que t'étais mentaliste, en vrai. Non, là, c'est que je rentre dans le jeu, ça y est. 1 point pour Brilleux. Je pensais que Fred, il allait mettre... Je pense que c'est Pierre, Fred et moi qui avons mis non. Non, j'ai mis non. Bah oui, j'ai mis non. Au contraire, moi, je trouve que c'est trop. Mais j'hésitais sur toi, où tu te dis peut-être... J'aurais pu faire plus des trucs. Ah non, mais oui, mais je considère que ce que je gagne est juste. Je me dis pas, c'est trop. Je suis pas comme lui. C'est mérité. Je mérite pas deux fois plus, quoi. Ah bah, ok. Ah, je me dis pas, ça. Ah bah, c'est Noli. Du cul, là. Un peu de cul-cul. Qui veut du cul-cul ? Qui veut du cul-cul ? Du cul-cul. J'ai déjà été infidèle. Allez, hop. Oh là là, oh là là, oh là là. Bah, Brilleux, je vais faire un strike. 3, 2, 1, 5. Ah ouais. 6, 1, 5. Eh, on est trop purs. Non, mais sauf que Brilleux, toi, tu connais pas la vie. Si, mais au collège ou au lycée, t'as fait des trucs quand même. Non, pas quand j'avais une meuf. Bah ouais. Bah non. Eh, moi, je suis carré dans mes bottes. Eh, ouais, t'es avec le droit, nous. T'es droit dans tes bottes, pas carré dans tes bottes et pas un pixel. Moi, j'étais fidèle. Et les autres ? T'as pensé que c'est énorme, je sais qu'il n'y avait pas moins. Jamais. Quoi ? Jamais. Attends, on n'en a pas encore, on ne sait pas encore. Pas possible. Mais c'est vrai qu'en général, ceux qui mettent des petits chiffres, c'est qu'ils ont mis non. C'est jusqu'à où, petit pour toi ? 4. Messieurs, dames, combien de personnes ont été infidèles ? Vous le saurez juste après cette petite page de pub. On révèle les votes. Oui. Mais non. Déjà. Oui. Non. Je crois que j'ai gagné. Non, en main. Il y a des mythos. Oui. Oui, il y en a 4. Point pour Sophie et Thomas. Sophie, t'es dans les oui, toi. Redonnez vos cartes, là, au milieu, quand même. Allez, je l'attends comme ça. Vous pouvez participer chez vous aussi. Je stalk de temps en temps les réseaux sociaux de mon ex. Stalker, ça veut dire voir ? Non, tu vas chercher. Chercher les infos, quoi. Aussi bien briller, c'est un fou. À Paris, laisse tomber, il a une vie de malade. Genre, des fois, je sors et tout dans les bars et tout. Je prends des... Non, ça, c'est classique, ça. 3, 2, 1, 2, 6, 5. Quoi ? Ah ouais, ça stalk. Oui. Voilà, déjà. Allez. Non, non, oui. Allez, reste comme ça, reste comme ça. Oui. On s'arrête là, on s'arrête là. Non. On s'arrête là. Non, c'est 3. J'aurais dû mettre 3. Pour Pierre Croce, qui va marquer son point. Question de société, messieurs, dames. L'amitié, c'est mieux que l'amour. Si t'as pas d'amis et t'as eu que deux meufs dans ta vie, c'est facile la réponse, non ? Et c'est pas que j'ai pas d'amis ? C'est qu'ils m'ont tous bloqué. Attends, l'amitié, c'est mieux que l'amour, c'est ça ? Tu préfères faire ta vie avec une femme ou avec un de tes potes, quoi, en gros. C'est pourquoi ça marche pas ? Parce que l'amour, s'il n'y a pas d'amitié, c'est pas de l'amour. Regarde, tu brûles la table. Je t'avais dit de toute façon. Je sais, je sais. Pardon, je suis un peu émotif. Allez, c'est parti. Est-ce que vous, vous trouvez que l'amitié, c'est mieux que l'amour ? Sachant qu'elle peut partir à tout moment. Qu'elle peut tromper. 3, 2, 1, 2, 4, 2, 4 ? On sait ce que t'as mis, hein ? Ah bah oui. Bah non, enfin, c'est vrai. Mais je pense que vous, autour, oui. Pierre, je pense que pour le micro, c'est pas fou ce que t'es en train de faire. Ah bon ? Ouais, je pense. Putain, c'est ferme, ça, t'as pris des pecs ou quoi ? Je fais de la batterie, en plus. Non, 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 oui, oui. Attention, cette carte peut déjà être décisive. Non, non ! Ça va, tu vas bien ? Oui. Point pour Sophie et pour Fred. Point au moment, je le dis pour ceux qui regardent la vidéo. On va pas garder peut-être toutes les questions, donc peut-être que les points correspondent pas au nombre de questions posées. Donc, récap' des points. En tout cas, Pierre, on est à égalité, on est à 4 points tous les deux. Oh, c'est bien pour notre marche. Il va traverser Paris à la marche. Question suivante, est-ce que vous avez une question que vous voulez poser ou... Je suis déjà allé au spectacle de Kéron. Ah tiens, allez, allez ! Kéron, c'est oui ou c'est non d'office ? Il se compte comme oui ? Je pense qu'il est déjà allé, quoi. 3, 2, 1, 4, 6. Parce qu'il y a juste Sophie qui n'est pas allé. Pour moi, il n'y a que Brilleux qui n'y a pas été. En même temps, il met des invités à tout le monde, là ! Oui, 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 non, oui, non. C'est toi Kéron, Camino ? 5 ! Moi, je n'ai jamais été au spectacle. Ah oui, non, mais on a dit au début que c'était... Ah, vous l'avez dit, pardon. Ah bah, j'ai encore répondu à côté, pardon. Même la question sur toi, tu la comprends pas. C'est au fait, une question, je suis Kéron. Tu te râtes. Là, je pense que la bonne. Donc la réponse est 6 au final, parce que Kéron s'est trompé. En tout cas, si vous voulez voir Kéron, après la sortie de cette vidéo, le mieux, c'est d'y aller à pied, parce que vous pouvez cumuler des pas et les échanger contre des lots exceptionnels sur l'application. Si vous venez à pied, vous avez l'entrée gratuite du spectacle. C'est vrai. Mais à cloche-pied, genre, il faut vraiment venir... Donc voilà, le lien de Kéron, pour aller voir Kéron à partir de... Mais c'est royal, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Mais moi, je suis gêné. Ok, attends, j'ai une question. J'ai un secret inavouable. Genre, vraiment, même sur mon lit de mort, si je peux gratter quelques mois ou années de vie et je dois lui dire ce secret, je le dirai pas. Genre, une relation sexuelle avec un proche, une cousine... Lui, c'est un malade de mental du sexe, je rentre pas avec lui dans le débat, moi. C'est tout ce que tu veux, Brilleux. Un secret inavouable. Inavouable. Genre, tu préfères mourir que de le dire, genre. 3, 2, 1, 3 ! 2. 2, également. Oh là, il y a presque... Il y a beaucoup de réponses. Moi, j'ai dit non, c'est pour lancer une piste. Non. 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 Oui, oh là là ! Cette personne-là doit nous dire, c'est très bien. Non. Non, Kéron. Non, je suis trop fort. Parce que c'est pas moi qui ai mis le oui. Oui ! Ah, yes ! Alors, un point pour Sophie. Ludvika et Pierre. Pas mal, pas mal cette question. Elle est bien, celle-là ! Pour 1 500 euros... Oh, de fou ! 1 500 meules ! Pour 1 500 balles, je bois une grosse pinte d'urine. Ah, merde. Il y a des circonstances sur l'urine ou non ? C'est vraiment une urine qui sort comme ça ? Non, je pense qu'il y a 50 personnes autour de toi. Ils pissent tous dans une pinte. Ok, c'est bon. Tu peux dire pour 100 000, pour 1 million, pour... Personne ne le fait pour que ça s'emballe, ça. Non, mais Kéron, tu ne te rends pas compte ? On n'a pas la même économie, hein ? Personne ne va dire oui. 3, 2, 1 ! Et moi, je mets 0. En vrai, c'est 0, mon truc. J'ai bu un shot d'eau des chiés, attends, pour que ça s'emballe, hein ? Ouais, donc... Attends, 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 attends ! La chasse, elle était tirée ! Non, mais ça reste dégueu ! Non, l'idée, Brille a été chiée avant, quoi ! Attendez, attendez, les gars, attendez, attendez ! Je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire ! Oui ! Il te fait des dégueulasses ! Il n'y a pas que lui ! Oui ! Mais ils sont contents, en plus ! Oui ! C'est toi qui crée ça, là ! Mais non ! Regarde ! Regarde ! Oui, 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 là ! 3, donc Thomas marque un point, Fred est brilleux. Il y en a 3 qui ont oui, c'est le jeu de la vérité vraie, hein ? Et du vomi ? Non, non, ça, 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 il faut abuser, il faut pas abuser ! T'as une question, Kayvan ? Euh, plus maintenant ! Non, mais si, mais moi, je parle de trucs psychologiques, alors que c'est juste que... Qui bouffe de la merde pour 3 000 euros ? Allez, on joue à ça ! Qui bouffe de la grosse merde ? Je préfère manger ma merde que boire la pisse de quelqu'un. Non, c'est pas possible. Arrête, 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 arrête ! Il y a égalité ! Égalité, il faut qu'on se déportage, Pierre ! Ok, j'en ai une. Je suis convaincu d'avoir déjà assisté à un événement surnaturel. Oh, est-ce qu'il est ? Et d'ailleurs, bonne transition, Kayvan, parce que ma prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain, donc le 15, fera référence un peu à des événements paranormales, surnaturels. Est-ce que c'était le hasard que je l'ai dit ? Ou était-ce surnaturel ? 3, 2, 1, 6 ! Ah ouais ? Oui, oui, non, oui, non ! Pierre, si tu marques là, si tu marques cette... Enfin, ce point-là, tu... C'est toi qui marche, c'est toi qui marche. Non. Allez, le oui, allez le oui. En vrai, tu peux pas perdre deux fois, Pierre. 3, 2, 1, c'est oui ! Oh, elle marche pas ! Point pour Pierre, victoire ! Et qu'est-ce que tu fais samedi matin ? Bah, je mets la séquence où je marche dans Paris. Je pense que je fais, parce que j'habite à Vincennes, je vais faire Arche de la Défense, Château de Vincennes. C'est fat, non ? Ouais, c'est fat, c'est 3h30 de marche. Mais c'est même pas Paris, en fait, c'est le Grand Paris que tu traverses. Pourquoi c'est pas le métro ? Parce qu'en fait, l'application, elle récompense en fonction de ce que tu cours, de ce que tu marches, et que tu transformes les kilomètres, sinon c'est... Et d'ailleurs, tu profites d'épisode. En rentrant, je fais la saison 1 du Bureau des Légendes. Parce que comme je dis souvent, ça c'est mon adage, ça c'est moi qui ai dit, après l'effort, le réconfort. Ah ouais ! Petit extrait de vlog de ma marche de samedi entre l'Arche de la Défense et Château de Vincennes. On est le 7 janvier 2023. Je suis actuellement sous l'Arche de la Défense à Paris, la Ville Rose. C'est même un peu en dehors de Paris. Et je vais traverser toute la capitale pour aller de l'autre côté, en direction du Château de Vincennes. Alors pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est comme si je faisais toute la ligne 1. Donc j'en ai pour 3h, 3h30. Désolé pour le vent. Allez, c'est parti ! Arrivés à l'Arc de Triomphe jusqu'ici. Et là, on enchaîne Champs-Elysées. On vient de descendre les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe. On est ici et on arrive sur la place de la Concorde. Paris, c'est quand même une ville bien touristique. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, arrivés au Louvre, on est dépassés les 2h de marche, les 15 000 pas. Et là, direction Châtelet-Léal. On est arrivés à Place de la Nation, juste ici, là, je suis actuellement sur le rond-point. Ça fait plus de 3h que je marche. Donc là, j'ai largement dépassé les 20 000 pas. Donc j'ai débloqué la saison 1 du Bureau des Légendes. Je ne lui ai pas le challenge. Et regardez derrière moi, c'est les colonnes du trône. Donc là, on est vers chez moi. Là, on arrive dans le 12e arrondissement. Là, c'est beau ce qui se passe. C'est très beau parce qu'on arrive à Vincennes. On est bientôt arrivé à Terminus, d'ailleurs. C'est la dernière ligne droite. Alors, c'est une vanne. Il reste vraiment une ligne droite. D'un tout 4h de marche, là. Messieurs, dames, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce que je suis enfin arrivé au château de Vincennes. J'ai commencé ce matin à 10h45. Il est 14h45. Je pensais que je marchais hyper vite. Et plus de 25 000 pas. Donc voilà, défi réussi. Avec 25 000 pas, j'ai débloqué pas mal de contenus, notamment la saison 1 du Bureau des Légendes. Je vais continuer. Je vais marcher encore 20 minutes pour arriver définitivement chez moi et me poser... Allez, devant une série, forcément. Là, je suis K.O. Et bah voilà, donc... Attends, on prend un témoignage de Paranormal Activity ? Bah moi, ça m'est déjà arrivé. Et je voulais même faire une vidéo un peu paranormale. C'est même pas tabou dans ma famille. Nous, dans notre maison, il y a des choses paranormales qui arrivent. Il y a des cadres qui tombent pendant la nuit. Il y a des croix, parce qu'il y a des croix un peu nous, on est dit. C'est pas bricolos, c'est tout. On est chrétien ? Non, mais ça fixe mal, en fait. Et en fait, il y a des trucs qui tombent, on entend des bruits, il y a des choses qui tombent dans les escaliers, etc. Et même moi, depuis tout petit. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos paranormales un peu sur ma chaîne, parce que c'est une thématique qui me parle beaucoup. Ce qui est fou, c'est que je suis même pas dernier de la vidéo. Le récap des points s'affiche en bas. 5 points pour Sophie, 6 points pour Thomas, 4 points pour K.Yron, le mentaliste. 6 points pour Fred, 3 points pour Brilleux. Lucas, 4 points. Et Pierre, 7 points. Tu gagnes en plus cette première vidéo. En 2023, je gagne toutes les vidéos. En tout cas, je remercie tout le monde d'être venu sur la première vidéo de cette chaîne. Abonnez-vous parce que je compte refaire... De l'année. Ouais, t'as déjà fait des vidéos avant. Ah, putain, c'est vrai. On garde toute la monétisation, tous les abonnés, tout ça, quoi. Ok, très bien. Je vais refaire une vidéo un peu loup-garou. Je vais faire un épisode de loup-garou avec vous tous. Si vous êtes chauds, en tout cas, merci Sophie, Thomas, K.Yron, qu'on peut retrouver sur scène. Bien sûr. Il y a un site pour réserver. K.Yron.fr Brieux, Ludvika, merci. Quand est-ce qu'il y a Brieux.fr, là ? La route est longue, hein. Au moins, le nom de demain n'est pas pris. Merci à Canal+, de m'avoir accompagné sur la première vidéo de l'année sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description. Remettez-vous à marcher, remettez-vous à courir. Vous pouvez transformer les kilomètres parcourus contre des contenus, notamment la saison 1 du Bureau des légendes avec 15 kilomètres. Lien en description. Merci d'avoir participé au jeu de la vérité. On fera peut-être d'autres épisodes si cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à toutes et à tous. Bonne année, bonne santé et à bientôt. Bonne vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !